Avec ton équipe électorale, je pense que vous avez discuté d'une plateforme spécifique pour Louis-Hébert, avec des revendications pour le comté. Oui, tout à fait, parce qu'on connaît bien notre comté et il y a des revendications, il y a des problématiques, des enjeux qui sont tout à fait d'actualité. On n'a qu'à mentionner tout d'abord la problématique qui est vécue avec l'entreprise Anna Collard. Anna Collard, c'est une entreprise qui fait de la peinture industrielle et qui est située en plein cœur de Cap-Rouge, donc tout près de la Marina et tout près du Tracel. Et il y a toute une saga judiciaire quant au droit d'opérer dans un tel contexte. On se retrouve justement avec une entreprise qui a à la fois un enjeu de pollution et un enjeu d'odeur. Alors, il y a une question à savoir quel est le niveau d'émission polluante, mais certainement, une chose est très claire, c'est qu'il y a des odeurs qui incommodent les gens. Donc, ça pose la question de la hiérarchie entre le droit de produire, le droit du capital d'opérer libre de toute contrainte, et le droit des gens, des habitants de respirer un air sain et d'élever leurs enfants, une école à proximité. Alors, malheureusement, on a une préoccupation pour les travailleurs de cette usine, c'est bien évident. Mais lorsque vient le temps de faire le choix entre le droit d'opérer d'une entreprise et le bien-être de la population, Québec solidaire fait son choix pour le bien-être de la population définitivement. OK. Est-ce qu'il y a d'autres revendications que l'équipe électorale a élaborée? Oui. On a tout d'abord, c'est important de mentionner, Québec solidaire, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, s'oppose à la perspective du tout à l'automobile et son corollaire, le développement pétrolier. Alors, c'est dans la circonscription de Louis-Balque que l'oléoduc énergie est viendrait traverser le fleuve pour cheminer ensuite sur la rive sud. Alors, ça pose la question, justement, de tous les risques inhérents à un tel oléoduc qui viendrait en aval du fleuve à ce point-là, polluer le fleuve, la région de Québec et, à prime abord, le comté de Louis-Hébert. Alors, on connaît, c'est bien documenté, on sait très bien qu'il n'y a aucun mode de transport du pétrole qui est sans danger. Et là, on parle vraiment de nos sources d'eau potable. On parle vraiment aussi de nos berges. Alors, pour nous, c'est une opposition catégorique et frontale, autant pour les questions de qualité de l'eau et qualité de la faune aquatique, survie de la faune aquatique, mais également parce que ça s'inscrit dans le modèle du tout au pétrole. Et je reviendrai, le modèle du tout à l'automobile qui nous mène dans un cul-de-sac environnemental et qui menace maintenant les équilibres planétaires. C'est bon. Alors, justement, tu parlais de transport, de mobilité. C'est des enjeux plus régionaux, mais j'imagine qu'ils sont aussi importants dans ta plateforme électorale, que votre équipe électorale, vous avez dû en discuter, et comme chauffeur de taxi aussi. J'imagine que cette question-là du transport, de la mobilité a dû aussi l'interpeller. Oui, ça nous interpelle. Alors, peut-être mentionner que j'ai travaillé dans le cadre d'un comité régional sur le mémoire à être déposé. Il y a actuellement, dans la Ville de Québec, de nouvelles consultations. Le maire Labeaume a relancé un processus consultatif pour savoir quel type, notamment, quel type d'équipement structurant à avoir dans la région de Québec. Il y a été question successivement par le passé, des questions relatives au tramway, au SRB, système rapide par bus. Alors, nous, on a pris position dans ce mémoire-là sur un certain nombre d'enjeux relatifs au transport et à la mobilité. Alors, nous proposons un tramway, que ce soit pour les raisons de capacité de transport, de confort, de pérennité de l'installation. Alors, on propose ça dans notre mémoire. Et ça a comme corollaire que dans Louis Hébert, puisque nous proposons que, disons, le cœur ou le premier tronçon va être construit du tramway dans la région de Québec, soit sur l'axe cité-universitaire ou, disons, peut-être un centre d'achat, mais cité-universitaire, colline parlementaire. Donc, on comprend que c'est essentiellement le tronçon actuellement couvert par les autobus 800. Alors, ultimement, le fait qu'on développe un tel tramway pourrait libérer des métrobus pour enfin desservir le cadran ouest-sud-ouest de la ville qui correspond à Louis Hébert. Parce que lorsqu'on regarde la carte du FTC présentement, on se rend compte que ce secteur-là est à toute fin de pratique un quasi-désert de transport en commun. Donc, ce qu'on propose, c'est de faire l'extension d'une ligne métrobus. À l'heure actuelle, il y a trois lignes métrobus pour ceux qui sont de la région de Québec. La 800, la 801, la 807 qui terminent au terminus Marli, donc au ministère du Revenu. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est que ça poursuive son chemin vers la côte de Cap-Rouge, que ça descende dans Cap-Rouge, que ça suive le tracé optimal qui demeure à définir dans Cap-Rouge pour rejoindre le campus Notre-Dame-de-Foy, institution scolaire importante sur notre territoire et cheminer vers Saint-Augustin-Village, qui est un segment du comté qui est un peu excentré. Là, il y a une certaine zone rurale entre, disons, le secteur plus à l'est de Saint-Augustin et ce secteur-là que, par chez nous, on appelle Saint-Augustin-Village. Alors, une proposition relative à un développement d'un métrobus. Peut-être aussi terminée sur le fait que Québec solidaire, conformément à, en cohérence avec ce que j'ai parlé, nous opposons au modèle du tout à l'automobile. Et les libéraux viennent d'annoncer qu'ils n'ont même pas allé financer, parce que tout ça est cousu de fil blanc. Ils lancent une ballume politique à l'effet qu'il y aurait un troisième lien, un troisième lien automobile. Alors, nous, pour ce qui est d'un troisième lien qui incorporerait le transport, il y a toute la question de l'état du pont de Québec. Alors, nous, on a une position très nuancée sur la chose. Mais une chose est sûre et certaine, qu'un pont qui sert un troisième lien, que ce soit un pont ou un tunnel, qui servirait à augmenter le transit automobile et qui participerait à la même philosophie, si on veut, que l'extension ou l'élargissement de l'autoroute Henri IV. Pour nous, c'est un coup de sac environnemental. C'est une perspective que nous rejetons. Et de toute manière, notez bien, les libéraux n'ont parlé ni de modalité de construction, ni d'échéancier, ni de financement. C'est vraiment une balloune électorale, parce qu'ils savent que certains acteurs, pour ne pas les nommer les réseaux couverts, font la promotion de ce troisième lien-là. Mais il faut vraiment être inconscient des enjeux environnementaux pour accueillir favorablement une telle proposition qui, vraiment, ça ne nous mène nulle part.